bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum toujours avec mon écaflip trifox avec qui on va essayer de passer un énorme tour de dégâts autour d'eux si j'arrive à le placer bien sûr en face on a kra ossa steamer steam assez original j'espère que je vais réussir à mettre mon jeu en place on va voir ça très vite hop alors le petit flou ici on va mettre le petit contre également hop et je vais mettre je pense des ralentissements sur l'ossah histoire de l'empêcher de poser trop d'invoques dès le tour 1 alors au niveau des esquives on a 30 esquives pa sur l'ossah alors ça c'est assez c'est assez osé contre un enyxel 40 sur le kra et 56 sur le steamer bon donc le retrait devrait à peu près bien passé et on va s'intéresser au rester également là on a 40 35 30% on a un ivoir uniquement sur le kra bon ça devrait être gérable je vais essayer de ramener idéalement l'ossam audace parce que les ossa ça m'embête assez rapidement j'aimerais bien le pouvoir le focus et le tuer assez vite on va voir si on arrive à placer ça alors il m'a mis des petits dégâts il m'a mis un petit peu d'héros il a l'air de jouer à la flèche tyrannique manifestement bombe pourquoi pas quelque chose qui se fait qui se fait pas mal qui déclenche des dégâts air et feu sur déplacement et de poux on va se faire un petit face ou pile pour se booster je vais mettre un odorat également je vais pas prendre l'oxel dedans hop comme ça ce sera nickel je vais venir me planquer par là ok on est bien on est bien donc là objectif ossa modas 1 en plus je regarde les récris puisque mon équipe il a 100% de critique les récris il y en a que c'est sur l'ossa contre 68 sur le cra et 80 sur le steamer et c'est un ossa qui joue air apparemment alors le retrait le retrait a été a été intéressant là il est bien passé ok donc je vois qu'il se place d'une manière où je vais pouvoir le ramener à peu près avec le xélor normalement on va voir c'est assez vite je vais rester peut-être ici avec les nids je suis bien hop je suis bien là je peux aller chercher il est tout pile à la portée de téléportation pour que je fasse une tp sur le crat pardon il est ce qui est nickel ce qui est vraiment nickel pour moi et auquel cas je vais aller le chercher je vais essayer de mettre un poil de retrait sur le crat pour qu'il m'embête pas trop et l'écaflip va pouvoir cogner derrière et bon on est sur on sera sur du 40% dres et 16 récris et peut-être un bouclier de résistance distance qui se fait beaucoup sur les ossa alors je connais pas trop les modes d'ossa air mais c'est pas impossible qu'ils jouent avec ça on va voir mais je pense que si j'arrive à le placer ça va quand même ça va quand même bien cogner le steamer qui se fait le brise dame sur lui dans son coin ça c'est un petit peu bizarre il aurait peut-être mieux fait de le garder alors moi je vais y aller comme ça on va mettre le cadran ici et on est parti hop 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 voilà on n'est pas trop trop mal comme ça moi je vais faire ma petite momif alors d'aller chercher comme je l'avais dit le retrait sur le crat et le retrait à fond avec mon gzelle quand quand les cas et le quand j'ai deux persos en fait qui sont en symétrie par rapport au cadran quand je ramène quelqu'un le gzelle reste sur place c'est normal c'est parce que la case n'est pas libre pour qu'il rentre mais c'est pas du tout un souci il va rester dans le camp adverse pour essayer de leur placer un peu de retrait bon ce qui est bien c'est que normalement j'aime bien retourner dans la zone du cadran pour avoir le boost pa sur le gzelle aussi mais là comme le but ça va être ça va être de cogner très fort ça devrait pas trop trop être un souci je pourrais même éventuellement y aller sur le crat soit sur le ça il me place il me place des sacrés dégâts avec son son combo à la flèche tyrannique là mais bon ça a l'air de passer à peu près pour moi alors là j'ai 20 pa du coup j'aurais eu 20 ps 21 si j'avais si j'avais rien pris je crois on va essayer de passer un kill allez hop quand on va essayer de cogner le plus fort possible sera assez drôle je pense hop voilà les dégâts que j'en vois c'est c'est juste génial quoi les mésaventures qui me permettent de prendre de l'arrêt de prendre de la régène et on va mettre une petite un petit tout ou rien bon on n'a pas passé de kill mais on a quand même bien amoché l'eau ça qui était qui avait un mode relativement solide et qui se retrouve à 1600 points de vie et bah si il fait rien l'enni va pouvoir le terminer derrière j'ai des beaux dégâts à distance au corrompu j'ai également 20 pa sur l'enni oh là là c'est vraiment le combo le combo que zelor autour de flou plus retour d'odorat de l'ecaflip c'est c'est ça là il n'y a pas à dire bon après il faut que il faut que j'arrive à le placer et que j'ai quelqu'un qui soit à proximité sinon je suis embêté sur les pm comme là je me prends du malus du malus pm mais bon alors il peut il peut s'en remettre à distance il le fait très bien il va me repousser mon nenni il va se faire une cop avec son tofu je pense hop il va ce qui va m'empêcher d'aller chercher le kill bon en tout cas le il ya déjà des gros dégâts qui sont tombés j'ai hésité à éroder je me suis dit allez on va on va faire le fou on va taper mon objectivement ça aurait été mieux d'éro d quand même mais bon tant pis s'en passera alors le tofu je vais essayer de lui décaler un petit coup de corrompu dessus là je vais pas je vais pas aller chercher le ça à tout prix hop en plus qui crie ça je peux faire un profil vivifiant là pour le pour le moment c'est pas top comme ça c'est très très peu de portée enfin c'est très peu maniable vivement le prochain patch que ce soit un petit peu amélioré up changement de place et là malheureusement moi je peux pas faire grand chose avec mon nenni on va faire un mot de régen ici regardez si on n'a pas des petits sorts qui peuvent aller mettre des dégâts je crois que j'ai à peu près le seul ça doit être ça hop et après j'ai pas la peau pour faire quoi que ce soit d'autre donc on va mettre un petit coup de soin hop là et ce sera tout bon c'est pas c'est pas incroyable là c'est ce que je disais j'ai un gros gros potentiel de rox mais au niveau des déplacements si j'ai personne près de moi pour taper je peux pas faire grand chose c'est pas bien grave alors il a il a et vos trois sont battus cave donc là il va partir en soins protection en protection plutôt que du soin j'ai pas l'impression que ce soit un steamer feu soit un bras contre un donc ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire que même sans érosion je vais pouvoir essayer de passer un kill assez vite une armure de scène qui a été placé sur le sur l'osam odas qui va lui faire une petite réduction de dégâts je vais aller chercher le débuff de tout ça avec le avec mon xalor en fait tout simplement on va faire ça comme ça hop on va venir ramener le ça en arrière je pense on va lui faire une suspension hop une frappe de gzell et je pense que ce sera ce sera déjà pas mal hop je vais rester ça ici comme ça un petit peu de retrait sur le steamer moi j'aurais bien aimé remettre un cadran plus proche et puis recaler les boosts mais là je pouvais pas la configuration ne permettait pas et j'avais pas les pa pour pour après remettre des états télé frag bref en tout cas j'ai cassé la distance où je le vois à 16 11 de croix j'espère que c'est un bug d'affichage pas trop comment il pourrait avoir ça ouais non ça doit être un bug d'affichage alors flash tyrannique à nouveau sur le vkflip donc avec un mode qui a l'air d'être énormément basé là dessus en face je pense que c'est une avoir la compo je pense qu'il voulait exploiter encore ce sort inquiété on va pas dire une faille mais quelque chose qui peut se stack et de manière de manière trop forte et si vous faites ça avec avec un cra un de ça un steamer vous pouvez générer normalement de déplacement et en fait vous pouvez lancer des presque des triple one shot sur un tour quoi enfin je vais essayer de jouer mon tour et après je vous raconterai comment on fait ça on va mettre un petit odorat à nouveau sur l'ikaflip qui a une mobilité assez restreinte j'aurais pu faire j'aurais pu faire mieux que ça tiens j'ai pu faire bien mieux c'est pas grave on va y aller sur peut-être que la mésaventure c'est très bien on va y aller la mésaventure tranquillement comme ça en plus on prend du soin on m'aider on met des dégâts plus que correct sur le samodas oui donc en fait le la flèche tyrannique du crâne c'est le truc qui mais vous prenez des dommages alors je sais plus c'est lequel qui est associé mais il ya un truc dommage air et un truc dommage feu il y en a c'est sur déplacement et sur de poux et si vous faites ça avec la compot qu'ils ont alors l'osa air il peut générer plein plein de déplacement et de poux avec ses tofus et le steamer pareil s'ils jouent à un steamer de poux et en fait vous pouvez mettre des dégâts mais qui sont astronomiques 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 pour pour un coût en pa assez faible et avec les comme c'est cumulable sur autant de tofu que vous avez au bout d'un moment si le jeu arrive à se mettre en place c'est vraiment destructeur quoi et là heureusement pour moi j'ai réussi à ramener l'osa assez vite et il a ils ont pas ils ont pas trop pu installer quoi que ce soit pour l'instant c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a l'impression que la voix là il m'aide pas beaucoup de dégâts mais ça peut vraiment ça peut vraiment devenir très très sale bon là à nouveau il me il me repousse ouais je veux venir il avait une sacrée mobilité quand même avec son avec ses petits tofus là je vais essayer d'aller leur chercher mais à nouveau je vais être embêté en plus là j'ai le plus mon mode ralliement ça m'embête un petit peu bon au pire je vais aller sur le cran je vais essayer d'être utile déjà on va péter ça pour commencer ensuite 1 2 3 ok je peux m je peux mettre deux sélectifs il est en soit pas dingue je met un coup de courant plus sur le craint je sais que je le mets sur l'ivoire mais c'est volontaire c'est le plus pour aller chercher le retrait pa éventuellement le retrait pa qui ne passe pas malheureusement mais ça aurait été bien mon écaflip qui commence à il commence à être dans le mal un petit peu bon car on continue à mettre des tout petits dégâts sur l'eau ça j'ai une synchro là que moi qui n'est pas bien boosté mais je vais essayer de je vais essayer de la faire péter si j'arrive heureuse est-ce qu'il a à nouveau un brise d'âme peut-être non c'est plutôt pour aller chercher les dégâts sur l'écaflip l'écaflip qui a toujours la flèche tyrannique 1 donc là peut-être qu'on va à bas là je vais me prendre une récursivité boum allez vous voyez les dégâts dont je vous parlais là voilà ça c'est du les choses se cumulent on pourra plus faire ça à la prochaine mise à jour donc là énorme dégâts sur mon sur mon écaflip qui c'est bien possible d'ailleurs qu'il y passe 1 c'est bien possible qu'il y passe que je vais faire pour mettre les chances de mon côté ça va être d'aller chercher un énorme retrait sur le cras avec mon gzell mais là je pense que mon éca fin du tour 4 il y en a plus alors on va faire au mieux j'ai un cadran de gzell que je peux caler mais pas me priver faut pas qu'ils aient les lignes de vue sur mon sur mon éca normalement si je me mets ici il a pas les lignes de vue je vais le caler là hop du retrait je lui passe pas beaucoup de retrait j'ai l'impression sur 40 d'esquivre si ça passe mais c'était peut-être les affichages qui sont buggés il a huit pa oui oui pa et donc là effectivement j'ai bloqué la ligne de vue sur l'écaflip avec le petit muret là mais il peut quand même mettre un truc à 5 pa alors je sais pas ce qu'il va choisir qu'est ce qu'il a qui tape le plus peut-être une des deux poux encore un fèche de recul et ok je vais survivre mais ça va vraiment à la limite 1 et flèche cinglante d'accord donc là il faudrait que il faudrait que d'une manière ou d'une j'arrive à aller chercher du vol de vie alors j'ai toujours mon trèfle bien si je pouvais le pousser d'une seule case bon ce que je vais faire c'est été l'eau ça on va faire un rugissement on va venir chercher les dégâts sur l'eau ça up le tout ou rien et la double mésaventure histoire de venir chercher le vol de vie sur les tourelles en zone voilà histoire de m'assurer un poil de survie heureusement que j'ai pu choper le vol de vie en zone à vous voyez là mes aventures pour casse 4 pa plus 1000 pv avec le vol de vie il va peut-être me permettre de m'en sortir alors est ce que le débuff de la tyrannique ok je voulais juste voir l'essor en fait j'ai mis le mot de prêve comme ça ça règle la question je vais y aller sur le crâne je pense maintenant hop également généré un glyphe de soins comme ça et je pense qu'on n'est pas trop mal ici clinique venir ici peut-être lui bloquer un peu les déplacements vraiment je pense pas que ça l'embête beaucoup je peux peut-être par contre lui bloquer les lignes de vue pour le bâtisse cave ça ça peut être utile ce qui peut la choper quelque part ah il est obligé de se prendre du tacle non il peut y aller par en bas par en bas il peut aller la mettre mais s'il fait ça a priori il laisse mon écaflip en paix bon alors là ça va se jouer sur du gros retrait avec le xen et de la survie sur l'écaflip j'ai franchement j'ai quand j'ai vu le la petite petit combo avec les tourelles la plus de la flèche tyrannique du crash me suis dit oulalala c'est chaud et vous voyez les voyez les dégâts que je prends là juste pour quelques petits pa avec les stacks des le stack des sorts qui se cumulent donc pour ceux qui sont pas trop au courant des patch prochaines mise à jour ce sera limité à trois lancés par tour ce genre de sort enfin à trois déclenchement par tour en tout cas up up voyez elle est comme ça je vais remettre le boost pour mes persos là mais il faut surtout que je mette du retrait sur le cras est ce que ça passe comme ça à 6 p a il peut pas mettre de deux poux sur l'écart fin il pourrait mais ça va être un peu compliqué il peut aller chercher la ligne ici mais s'il pousse il n'est pas de deux poux ici mais juste des deux poux il pourra pas remettre la tyrannique et je n'ai plus la tyrannique ok normalement je peux survivre autour je pense que si je survis autour ici j'ai peut-être une chance mais c'est discutable les dégâts que je me prends là sont tellement énorme et après si je suis en n'est ni en nix elle uniquement j'aurais pas assez de dégâts pour faire quoi que ce soit je vais peut-être devoir lâcher une chance d'ecaflip à un palais tactique fulminante et c'est le retour du tout rien qui me tue ok décevant décevant mais c'est la vie c'est peut-être sur le steamer que je vais y aller en fait bon changement de focus en plein match c'est pas terrible mais comme le cra il a un ivoire avec le steamer il a une plus grosse capacité de soin je pense que c'est plus strat allez on va test alors est ce qu'on peut gérer un 2v2 contre ça je suis étonné de voir les le nombre de sorts qu'ils arrivent à mettre alors qu'ils ont très très peu d'esquive pa mais ça c'est la puissance des trucs de poux ou effet déclenché c'est qu'avec un très très petit nombre de pa vous pouvez mettre des trucs très conséquent et c'est comme les yop de poux un yop de poux bon ça se fait un peu moins maintenant et ça va disparaître je pense mais moi j'étais embêté quand je voyais ça parce que avec avec quatre pa ils vous mettent deux inti et vous prenez comme un tour de rox d'un perso normal quoi c'est assez embêtant quand vous jouez retrait pa quoi alors torpille elle a à nouveau les énormes dégâts qui sortent steamer de poux et je vais essayer d'en faire un j'ai essayé le steamer au j'ai vu que ça vous avez bien plu mais dans la méta c'est pas ça c'est un peu en dessous quoi par contre le steamer de poux c'est vraiment dévastateur là dessus rien à dire je vais peut-être aller je vais replacer ma synchro est ce que ça vaut la peine de la faire péter là bas ah ce serait quand même pas mal de la faire péter allez on va y aller comme ça histoire de mettre un poil de dégâts pour le bac up et on va essayer de ramener le steam up voilà mon steamer 7 pa mon cadran par contre il se retrouve un petit peu à l'ouest ça ça m'embête on fera sans bon alors j'ai perdu le j'ai perdu l'écaflip mais l'écaflip c'était le plus fragile de mes persos qui était vraiment en façon vous avez bien vu sur le mode qu'il a il est un peu dans une optique bourrin quoi les nids luxe elles sont plus solides alors s'il avait si j'arrive à l'empêcher de qu'elle est trop de soin en face et peut-être moyen de faire un truc on va voir ça elle a mis combien la synchro j'ai pas trop regardé au point terrible un 600 un truc comme ça bon c'est pas dingue sacré des belles réserves aussi il me remplace de l'érosion le combo encore une fois intéressant là des dégâts qui passe plus l'érosion en même temps on va y aller comme ça nous je me ferai maîtrise on va mettre le petit glyph ici les dégâts du corrompu un que j'essaie vraiment de placer à chaque tour parce que c'est tellement intéressant hop là je viens prendre émeraude plus soin du glyph ce qui est vraiment sympathique le steamer se retrouve à vue pa alors moi il faudrait que j'arrive à recaler mon cadran quelque part il est trop loin il sert à rien là haut j'aurais dû faire le paradoxe plutôt j'aurais dû bien anticiper mon truc pour pouvoir leur placer bon on s'en passera du coup ça part plutôt sur mon ami a priori il me remet encore des jolis dégâts la libé qui font croc à la fois les dommages feu et les dommages r il replace à arpo ok et la récursivité à nouveau le petit ray bon il le fait qu'à deux tourelles parce qu'il garde le batiscaf garde le batiscaf sur le coude quoi mais c'est déjà c'est déjà assez violent quand même moi ce que je vais faire ça va être essayé d'aller d'aller chercher le retrait ici alors là la bonne nouvelle c'est que quand il est placé comme ça je peux y aller en zone à fond ça c'est assez c'est assez efficace en général hop là ce serait bien qu'on y ait ni survivent au tour tout simplement ce sera déjà un bel objectif pour commencer bon voilà je suis parti en mode spam retrait complètement no brain mais c'est le mieux que j'ai à faire malheureusement le cras se retrouve à 5 ou 7 pa je sais pas je dirais 5 ça dépend des deux fuses des affichages on sait jamais trop qu'est ce qu'ils pourraient me faire là là j'ai plus la tyrannique comme je me laitais des bœufs je suis plus hérodé j'ai plus la tyrannique le steamer commence un petit peu à être bas en vita mais quand je vois la capacité de dégâts qu'il a sur le sur le rail quoi ça me a ou ça me déchire un petit peu bon je vais essayer d'aller chercher le soin à nouveau un pied en plus on fera mieux ou un 4 pa à la paralysante ça c'est triste c'est bien triste pour moi on va faire un marquant ici va faire un double sélectif hop et bon alors je sais que je sais que je me colle entre lui et le mur ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire quand on a quelqu'un de deux poux en face je tente ça mais je vais faire ça histoire de me mettre un petit peu protéger des tourelles parce que sinon je me faire éclater là en plus il a pris du retrait bon avec l'excellence de pouvoir replacer le cadran il faudrait aussi que j'ai peut-être j'utilise un petit peu une synchro pour essayer de remettre un peu un poil de dégâts et avoir une chance de terminer avec la nuit derrière on va voir si on va voir dans quelle mesure je peux arriver à faire ça mur 4 pa bon là je pense qu'il était un peu embêté au niveau de niveau de ses soeurs même s'il me fait une libé il pourra pas aller bien loin il doit pas avoir beaucoup de suite le nid prendra des dégâts mais il va rester sur place un batiscaf et une aspiration d'accord avec les pm qui l'a c'est un tofu le truc ok bon on va le ramener je crois qu'on va complètement le ramener hop synchro par là on va mettre là comme ça allez hop voilà là c'est correct à peu près je vais aller chercher le retrait sur le crat hop la momif et essayer d'aller embêter les déplacements sur le steamer enfin en tout cas de prendre l'émeraude parce que bien sûr il est remis en arrière mais oui non je reste je reste collé à lui ça c'est nickel le cra à 8 pa mais mon ami a repris le boost pa il se retrouve à 15 pa je pense qu'il va survivre au tour et il a une ligne de vue sur le steamer en diagonale ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir espérer passer un kill on va voir sa flèche cinglante j'ai peut-être me prendre à nouveau une fulminante ou un truc qui picote en zone comme ça et accès cpa restant tyrannique sur le xl d'accord et alors moi ce que je peux faire c'est double frayeur sur le cadran stimulant sur le cadran et le mode ralliement qui est très très bienvenue ici pour aller chercher la petite ligne de vue en diagonale sur le steam il m'aurait fallu un crit et ça ne passe pas malheureusement est là le style le xl va se prendre un magnifique rail en pleine face on va devoir faire avec un on va mettre un peu de soin ici je me faire un mot de régène quand même sur les nids parce que c'est à priori lui qui est le plus embêté revenir gêner un poil le cra là bas et puis bon bah je pense que mon xl va se prendre un tour de rox assez sévère mais bon il est solide il est full pv je pense que je vais l'encaisser on va voir ça on va voir comment il arrive à replacer ses tourelles là je pense que c'est pas évident pour lui de caler quelque chose de correct parce que la disposition n'est pas pratique on va voir comment il arrive à gérer ça avec ses 8 pa pas de lag je pense qu'il est en pleine réflexion le pauvre ça aura été vraiment tendu ce petit colis là je sais encore pas qu'il va s'en sortir c'est soit j'arrive à péter le steam soit je me prends un combo sur un des persos et je disparais quoi mais je pense qu'il a il n'a pas réussi à caler à caler ce qu'il aurait voulu alors moi j'ai une synchro est ce que je peux faire péter la synchro avant que les tourelles on peut pas tp dans les hop je vais tout simplement venir chercher déjà le des boeufs et boeufs sur le petit bouclier qui s'est mis ensuite décalé un chef estime que j'ai pas trop besoin de partir en retrait sur le crâne va voir si c'était débile ou pas j'aurais aimé écrit sur le chef au passage mais bon tant pis hop là le retrait en zone sur les nids qui passe plutôt bien ça nous met le crâ à combien de pa avec le cadran 7 pa 8 pa avec avec l'abyssal ça devrait me permettre de tanker et je pense qu'avec les nids je vais pouvoir je vais pouvoir finir derrière eh ben décidément il y aura eu du vrai eu des gros dégâts dans ce colis on a eu un joli tour de rox à l'éca tour 1 qui était pas forcément très utile il était y avait pas d'érosion ça n'a pas passé le kill mais c'était pour le plaisir on va dire on a eu des très très beaux combos enfin c'est une très très belle synergie de la team ils ont raison d'en profiter un pendant qu'on est encore sur la 2.47 je pense que ça va plus durer très longtemps après on pourra plus faire ça et puis moi ben voilà j'ai essayé de j'ai essayé de faire un truc correct avec avec le gros les gros dégâts de monica flippe mais aussi sa fragilité qui va en contrepartie forcément et il nous fait une fulminante à nouveau elle passe bien c'est fulminante à lui il n'y a pas à dire à sa picote mais je pense que c'est fini pour le steam hop le corrompu qui passe on va mettre aller le sélectif comme ça je fais le kill et je déloque l'ivoire en même temps on va dire que c'est rentable hop et 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 le petit le petit mot marquant et je vais venir même ici avec mon ennemi histoire de faire un placement adapté pour le pour l'oxel j'aurais pu même me placer une case en arrière pour faire péter la synchro tiens ça aurait été pas mal hop un croquis n'est pas trop là où ça m'arrange au passage on tant pis ce que je vais faire c'est que je vais la garder en rave de toute façon là il n'y a plus besoin de se presser je vais tout simplement y aller en retrait up je fais un rollback pas trop ouais non ce sera bien comme ça hop et bien j'ai louché ok donc là le cra un pa de toute façon j'avais pas grand chose de plus à faire je vais essayer de caler la synchro autour d'après histoire de profiter des beaux dégâts du boost et bah on va dire un petit gg quand même hop beau colis sacré dégâts sur le combo elle combo le combo raya tyra nick ah oui ça m'a fait ça m'a fait un peu du mal quand même on va pas se mentir mais il m'embête à se mettre là lui il continue à c'est on est sur du tryhard là de type je pense qu'il espère la déconnexion c'est à peu près tout ce qu'il reste et bon bah allez hop on dit tchou tchou pareil au pardon alors le tchou tchou autant pour moi j'étais mal informé hop on va y aller on est bien hop alors là on est sur une tentative de d'explosion de synchro on va voir si c'est gérable je pense qu'avec une petite kawatt ça devrait le faire essayer de maximiser la zone autant que possible hop ici ce sera bien ensuite on va venir chercher bien sûr les petits dégâts hop on va mettre on va la faire péter tout de suite ensuite petit momif est allé chercher encore les dégâts sur les niches bon là il ya une synchro qui pète à 1080 cette fois c'est un peu mieux que celle de tout à l'heure il ya un peu moins de raise en face bon c'est quand même on n'est quand même pas sur du rox incroyable en plus et on va pouvoir terminer bon j'avais j'avais fait un colis juste avant que je vous avais filmé aussi mais je vous mettrais pas c'était content un panda cra pendant la cry up avec le point d'acquis c'est à bikersham le cra tout le temps enfin vous connaissez et bon je m'en suis sorti appareil j'ai réussi à coller un tour de rox sur le cra qui était pas du tout au début de combat mais à un moment j'ai réussi à y aller à partir de là donc j'envoie le rox de monique à flipper en général c'est plié on va maximiser les dégâts ici hop on va mettre un petit foudrement le foudrement qui sert pas souvent mais qui est très utile dans ce genre de configuration quand bien une cible cachée derrière un ennemi et ayant assez peu de fuites sur mon ami en général c'est utile bon par contre le faire durer comme ça jusqu'à la dernière seconde je sais pas si c'est forcément pertinent mais bon c'est la liberté de chacun n'est pas critiquable du tout je vais venir me aller ici hop on va mettre une petite synchro par là venir chercher le retrait à nouveau hop les mini dégâts bon on n'est pas sûr du rox incroyable mais c'est que c'est toujours ça de prix hop le cra qui se retrouve du coup à avec ses 40 d'esquive 2 pa 2 pa bon ça devrait être à peu près général alors là encore une fois les bugs d'affichage dans tous les sens sens si je suis en vrai il pourrait quand même essayer de corriger ça un petit peu pour ceux qui sont qui jouent en pvp est quand même utile de savoir à peu près le nom de pa de l'adversaire quand je trouve un petit peu abusif qui laisse tout ça en jeu tout le temps c'est un petit peu triste on la flèche de recul et ce sera donc la fin de ce colis bon bah gg à vous quand même en face ainsi si vous voyez la vidéo c'était c'était quand même sacrément dangereux votre petite compo là et quand je me suis pris le chouchou comme il faut dire apparemment je peux vous dire que je peux vous dire que je me suis senti bizarre voilà mon petit colis de 12 tours de 27 minutes ce qui nous montre à bon de toute façon j'en regarde la cote ça sert pas à grand chose allez on arrive vers les 4500 avec les câbles avec le colis que j'ai fait juste avant mais de toute façon ça va être reset bientôt donc là je ne suis pas du tout dans une optique rush ladder je suis juste en train de m'amuser un petit peu et puis comme je sais que vous aimez beaucoup mon écaflip voilà on va continuer un petit peu là dessus je vais essayer de vous passer un one shot tour 2 je suis sûr que je peux le faire il faut juste que je tombe contre le team qui laisse le truc se mettre en place et qui est pas trop trop solide et ça ne fera une vidéo sympa avec un petit délire un petit moment rigolo puis après reprendra je pense le panda et peut-être logis ou le yop ou le steamer enfin bref on verra voilà donc j'espère que ça vous a plu moi je vous laisse ici si c'est le cas vous pouvez partager like et vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt